Je pense qu'ici on se retrouve tous avec cette rage à Genève, où se retrouve un réseau de militants qui tentent depuis longtemps d'arrêter la folie nucléaire, d'arrêter à différents niveaux, au niveau local, comme au Buget, dont certains amis sont ici présents, où la première manifestation avait lieu en France il y a 47 ans, comme à Contratome, créée à Genève ici il y a 31 ans, si j'ai bien compris, à un niveau national, comme la CRIRAD, créée il y a 31 ans, comme le réseau SDN que je représente, créé il y a 20 ans, et au niveau international, indépendant de tout, 10 ans de vigie bien sûr, et enfin de Tchernobyl, Bélarus, 15 ans d'aide aux victimes, et on pourrait citer encore d'autres associations et d'autres personnes qui sont là ou ceux qui ne sont pas là. Et nous sommes face à un mur, face à un mur avec des parois de verre, mais face à un ennemi invisible, inodore et sans saveur, mais combien toxique, dont les promoteurs publics et privés, et leurs experts savent aussi très bien se rendre invisible, derrière ces façades de commissions et d'institutions opaques, comme l'OMS, malgré leur baie vitrée. Ceux qui devraient faire la lumière cachent la réalité, grâce à des expertises mensongères qui cultivent le non-dit et l'omission pour préserver la santé du nucléaire, au détriment de la nôtre. Face à ce mur, cette citadelle, ce colosse, nous continuons sans relâche à porter nos coups. Oh, les jours de désespoir, les jours où ça caille, les jours où il fait trop chaud, comme ici pendant dix ans de vigie, ces coups qui nous paraissent petits, dérisoires. Mais, même les petits coups dans les chevilles, ça fissure les colosses aux pieds d'argile. Nous commençons à entendre que le nucléaire n'est plus un symbole de progrès. Nous commençons à entendre que les manipulations et les malfaçons dont il a besoin pour exister se révèlent de plus en plus au grand jour. Économiquement, il est de moins... C'est l'inverse, comme ça, alors ? Économiquement, il est de moins en moins rentable. Les critiques fusent au grand jour, le colosse se fissure. Et puis, comme le dit Albert Camus, vivre, ce n'est pas se résigner. Continuons nos actions ensemble et sous d'autres formes, et surtout avec objectif de dénoncer les mensonges officiels sur les effets délétères du nucléaire sur la santé, en continuant à interpeller les autorités sanitaires et les responsables politiques pour qu'ils disent la vérité aux populations. En France, le réseau sortir du nucléaire continuera à relayer l'action d'Indépendant-Tout, sera à ses côtés pour la poursuite de ses actions, et amplifiera davantage peut-être que par le passé les analyses pertinentes d'Indépendant-Tout sur les atteintes à la santé par la radioactivité et sur l'opacité des institutions soi-disant chargées de s'en prémunir. Donc, tous ensemble, c'est déjà à Paris que nous nous retrouverons début novembre pour le Forum Social Mondial thématique antinucléaire pour un monde sans nucléaire, ni civil, ni militaire.